5, 4, 3, 2, 1, bonne route ! Et allez c'est parti, vous pouvez vite ! Amis cyclistes, bien le bonjour ! Vous avez lu le titre de cette vidéo et vu la vignette, vous avez compris que je vous embarque aujourd'hui sur ma première course au gravel, la Châtel Leman Race qui s'est déroulée le 10 juillet dernier. Vous le savez, je roule depuis peu sur un Grax 2021, le Grax Phare de chez Origine. J'en ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne et pour me montrer qu'elle appréciait mon contenu, l'entreprise m'a offert un dossard pour la course. J'ai eu du mal à me motiver pour y participer car je ne suis pas compétiteur dans l'âme. Puis au final, je peux déjà vous spoiler que j'ai passé un super moment, j'ai hâte de recommencer l'an prochain. Alors merci Origine pour l'invitation. Le parcours était de 56 km pour 1800 m à peu près de dénivelé positif. J'ai fait de mon mieux, vous le verrez, nous étions assez peu nombreux et donc je me suis vite retrouvé seul dans la seconde moitié du parcours. Je termine 29ème je crois, sur un total de 80-90 coureurs au départ me semble-t-il. Aucun ennui mécanique, mon Grax a bien répondu présent comme prévu. Au contraire, c'est plutôt moi qui ai montré quelques limites, notamment dans la première descente où j'ai été très prudent, voire même peut-être un peu trop. On verra si j'améliore le chrono sur l'édition 2022. Maintenant, place aux images et aux sons. Ambiance comme si vous y étiez avec moi sur le porte-bagages. Bien, bien, bien ! C'est parti ! C'est parti ! c'est pas en haut c'était chaud des drôles de bruit là, j'ai crevé ou quoi ? je pense que je le sentirais si j'étais crevé à gauche je suis sur la plaque depuis tout à l'heure c'est difficile de relancer mais bon c'est plat c'est bizarre d'être tout seul j'ai l'impression de ne pas être sur la bonne trace derrière ça suit là c'est moi qui fais la trace autant dire qu'il vaut mieux pas que je me plante je suis à 180 au cardio 178 les mecs me suivent nos pommes doublées préfèrent me laisser tracer je préférais qu'ils soient devant pour voir un peu où je vais parce que là je suis un peu hésitant je vois rien, je vois rien, je vois rien p*** de lunettes de soleil ok alors je viens de ralentir et laisser passer les deux gars qui me suçaient depuis tout à l'heure parce que j'ai un bruit bizarre j'ai passé une ornière et j'ai eu un je sais pas ce que c'est et voyons l'entend c'est quoi ce truc c'est dans ma roue c'est dans la roue parce que ça ne fait pas de bruit le bruit continue quand je pédale je suis plus très lucide je voulais dire le bruit continue même si je pédale pas peut-être un gravier dans le disque je sais pas ça m'embête ce truc tant pis allez on est parti pour le col Lauriane et Fx sont derrière moi et maintenant que ça grimpe ils vont pas tarder à me doubler ça c'est certain comme prévu Lauriane vient de me déposer je sais pas si vous la voyez encore ou si elle est déjà trop loin mais elle est en noir là devant elle va doubler le vététiste là elle m'a rattrapé mais elle m'a pas mis longtemps j'ai pas encore fait 1km dans le col qui m'a déjà rattrapé moi je vais me calmer pour gérer parce que sinon je vais jamais finir je sens déjà que j'ai envie de vomir enfin ça va être compliqué de se calmer ici parce que ça monte pendant 8km je suis encore à 176 au cardio je vais galérer à le faire descendre et regardez qu'il voit là voilà la vedette c'est technique il a mis des gros pneus aujourd'hui il raconte n'importe quoi je pense que le mec on se fait secouer là ouais bon je me calme sinon je vais jamais finir attends je suis donné pour se frapper là le départ n'est pas du tout propice au monoplateau on est d'accord ? oui j'en ai vu Lauriane pédaler dans le vide ouais ouais mais là forcément elle dépose plus l'ange même son mec surtout son mec donc FX qui m'a rattrapé sa femme tout à l'heure il y a 10 minutes FX qui m'attend c'est ce qu'il dit oui pour justifier un petit peu sa méforme parce que d'habitude il m'explose le gars et moi j'essaye de le gérer on est même pas à la moitié mec de la bosse non mais ça se trouve qu'il va me larguer dans 100 mètres oh non je pense pas il y a du tout pour être à l'image oui bien sûr bah oui il prend l'intérieur t'as raison bah bah non ça pour montrer tes mollets c'était pas encore assez dur sur le bitume là c'est comme si on reprenait 3% c'est bon pas de problème allez les mecs sont fair play c'est cool hein très bon état d'esprit ah je suis fumé j'ai un point horrible ah j'ai un point ça me défonce j'ai un point qui me défonce horrible c'est juste que là je suis à 182 je suis au bout de ma vie depuis tout à l'heure je suis déglingué allez vas-y mec ah ouais il y a du gaz là oh putain c'est pas pour les charlots là qu'est-ce que je fous ici moi c'est la montagne ici voilà la moitié des participants sont à pied c'est sûr je suis encore sur le vélo je sais pas comment là on est dans un un petit radar de 25% là c'est sûr soignez où est-ce que vous posez l'avant oh la belle idée dis donc les lunettes pleines de buée super on fait tout plaisir faut faire plaisir avec ton VTT je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça c'est technique la descente on se rend pas compte à la caméra et là c'est sacrément technique l'organisateur avait prévenu que l'orage avait encore entamé un petit peu plus la piste il n'avait pas menti c'est terrible ça va vite je ne sais pas ce qui se trouve derrière chaque virage alors j'y vais tranquille j'ai les jambes qui tremblent bon on me revoici alors si je dis pas de bêtises je crois que je suis à l'entame du second col on vient de descendre le col au début la bascule c'était ultra raide mais un truc comme jamais je m'y attendais pas du tout j'étais surpris du coup il fixe et envolé moi j'ai eu un petit moment d'hésitation qui a suffi à me faire décrocher alors ça je suis pas tombé j'ai tout descendu sur le vélo mais j'en menais pas large c'était pas évident je n'aurais jamais pu descendre ça avec mon canyon précédent heureusement que j'ai le grax aujourd'hui purée est-ce que c'était raide j'imagine beaucoup de participants ont dû mettre pied à terre c'est sûr il y a un VTT ce qui m'a rattrapé dans la descente qui m'a doublé c'est normal qu'un VTT les mecs ils ont lâché les freins dans la descente moi je voulais pas tout casser quand même ce col là est beaucoup plus long le précédent faisait 8 bornes celui-ci en fait 12 là c'est constat les gars ou alors c'est parce que je suis bien entamé donc ça me paraît plus dur mais purée est-ce que c'est raide au global ça fait 7 8% de moyenne ou 6% je sais plus sur 12 bornes mais forcément vous doutez bien que la moyenne ça veut pas dire grand chose entre les deux il y a des petits taquets là je suis un peu dans le creux de la vague là j'y arrive plus trop là le moral ça va mais alors les jambes quoi que non je dis une bêtise les jambes ça va encore c'est plutôt le cardio qui pêche là je suis à 177 ça ne baisse pas vous voyez là il y a 3% 4% allez donc forcément quand vous avez une moyenne à 6-7% chaque fois que vous avez du 3% vous êtes déçu parce que vous vous dites oh merde ça fait chuter la moyenne donc pour rattraper la moyenne ça veut dire que derrière on va détaquer à 10 oh là 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 je suis trop vieux pour ces conneries comme disait Roger on verra dans les commentaires ceux qui ont la ref derrière moi je vois personne devant moi j'en vois un mais depuis tout à l'heure il me garde à distance j'arrive pas à le rattraper je donne tout comme d'hab ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à rechigner à l'effort c'est pas parce qu'on m'entend parler souvent j'ai déjà eu des gens qui m'ont fait la réflexion qui m'ont dit ah mais en fait tu parles avec nous mais alors que t'es à 180 pulsations je dis bah oui faut pacifier c'est pas parce que je discute que je suis tranquille pas du tout c'est juste que je m'en fous d'être en galère je m'empêche pas de parler j'ai pas beaucoup de fusibles je fais sauter tous les taquets moi je m'en fous je sais ce que c'est que souffrir seulement moi je souffre plus vite que les autres parce que je suis pas très bon et j'ai pas une vie de sport derrière moi j'ai tout et pour tout ça va faire 4 ans que je fais du sport du vrai sport vous voyez j'ai quand même 38 ans donc j'ai une vie de sédentaire derrière c'est pour ça que je suis un peu en retard cette montée est interminable j'ai toujours 3 gars au loin en très loin point de mire mais il n'y a pas moyen j'arrive pas à les rattraper c'est dur hein je donne ce que je peux mais je ne suis pas en train de briller je vous le dis bon c'est pas grave c'est mon premier dossard gravel fallait bien débuter par quelque chose c'est mon premier dossard gravel c'est mon troisième dossard tout court j'ai fait que deux autres dossards dans ma vie en vélo-route donc on peut pas dire que j'ai une grande expérience des chronos ça bascule à 500 mètres je pense que ça bascule à la maison là-haut j'ai vu FX j'ai l'aperçu il était deux épingles au dessus de moi visuellement ça parait pas grand chose tu te dis bah si je le vois visuellement c'est que je suis pas très loin mais en fait en temps il est plus de 5 minutes devant moi quoi vous voyez pourquoi il faut faire attention parce qu'il y a des piétons il y a des vélos et il pourrait y avoir des voitures attention purée vous voyez le vététiste là il roule à bloc mais là il m'a fait flipper j'ai bien cru que le garçon allait se mettre dans la voiture c'est joli hein oula 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 j'avais fait une imp voilà la flèche mon gars tu l'a mis un peu foireux faut deviner hein que c'est là à chaque fois que j'ai la jambe une des deux jambes en bas si je tends la jambe en bas j'ai une crampe qui arrive à chaque quadriceps je suis refait génial allez allez et puisque nous avons nous avons démarré cette course en descente sur les deux kilomètres à fond en descente si vous êtes malin vous avez compris que comme c'est une boucle que le final le finish va se faire à deux kilomètres en montée on va avoir de quoi se fumer pour terminer peut-être un petit fc max pour finir qui sait ça va ? ça va ? ah je suis crampé moi pareil ah j'ai des crampes de dingue si je tends la jambe j'ai quadriceps qui crampent mais un truc de dingue j'ai jamais eu ça de ma vie et si je plie la jambe pour étirer le quad j'ai l'ischio qui crampent mais comme un dingue donc dans les deux cas je suis roulé quoi j'ose plus appuyer là il y a eu un radar sur la gauche j'avais mal anticipé sur les vitesses je l'ai fait à bloc de chez à bloc et ça m'a déclenché les crampes mais horrible il y avait un type qui marchait devant moi plus loin je lui demande si ça va des fois qu'il aurait vraiment été mal je me serais arrêté et il me dit je peux plus avancer je suis crampé et ben je lui ai dit écoute mon gars la même on s'est fait avoir tous les deux sur le radar ma parole oh la 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 j'arrive pas à ralentir trop vite c'est un gravel, c'est pas un VTT donc les freins, bah c'est les freins d'un gravel c'est pas aussi puissant que le freinage d'un VTT faut pas trop lui en demander non plus j'avance plus, j'ai une crampe à droite c'est horrible c'est horrible, je suis crampé de fou si je m'arrête, jamais je redémarre c'est dommage donc il voulait tout donner dans le finish, je suis déçu je suis déçu je viens encore de voir un concurrent échouer sur le bord de la route c'est le concurrent VTT qui m'a doublé à l'entame de la descente et qui a failli manger la voiture de face tout à l'heure pareil, il est à 4 pattes par terre il en peut plus des crampes horribles il sait pas comment redémarrer sur ce vélo il est à l'arrêt et moi je sens les crampes, elles sont là je les ai, c'est affreux, je serre les dents et si je fais comme lui, je pose pieds c'est terminé je ne finis pas on est encore à 1,6 km de la fin je suis deg donc il voulait finir propre, je suis déçu je ne sais pas comment me mettre en haut du coup de pédale, la crampe est là en bas du coup de pédale, elle est là aussi sur des muscles différents du coup je mouline je suis là comme un gland je n'avance pas je suis deg, deg, deg si je me mets debout, c'est fini et si je descends une dent c'est fini aussi donc je mouline c'est la seule idée que j'ai eue là, sur l'instant ainsi s'achève cette course de 50, presque 57 km 1800 des plus j'ai mis un petit peu plus que 3h j'ai dû mettre 3h05 j'ai franchi la ligne du coup je termine un peu facilement c'est dommage merci c'est là ? oui je suis facile je suis même pas essoufflé je suis pas essoufflé je n'ose pas poser les pieds je suis crampé un truc de ouf c'est bon ça va merci vous avez dû me mettre 15 minutes là au moins je le voyais deux épingles au dessus de moi mais deux épingles en visu ça va mais c'est long c'est la fin de cette vidéo un peu différente de ce que je produis d'habitude mais pourquoi pas je trouvais intéressant de filmer ce jour là pour vous montrer de l'intérieur une petite course locale en gravel certes je me suis ajouté de la difficulté en m'obligeant à porter le harnais de la GoPro mais je ne regrette pas car avec cette vidéo ça me fait un joli souvenir de cette journée encore merci à Origine et à FX de m'avoir convaincu de participer je rempile pour l'an prochain merci de votre fidélité et à la semaine prochaine merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo